L'an dernier, en 2014, j'ai quand même eu deux grosses contrariétés en début et en fin d'année. Ça m'a bien plombé quasiment l'ensemble de mon année. Et c'est vrai qu'il y a eu une deuxième place autour de France sur une étape pyrénéenne que si j'avais pu la convertir en victoire, ça aurait sauvé toute la saison. Et donc cette année, oui, déjà je suis content d'être en bonne santé. Et c'est déjà la première des choses. Il y a eu donc beaucoup de frustration l'an passé. Comment ça s'est passé justement en hiver ? On prend du recul ? Ça dépend. Après moi, c'est vrai que je suis quand même assez mûr au niveau du vélo puisque c'est quand même ma 15e ou 14e année professionnelle. Donc c'est sûr que si une année comme j'ai eu l'an dernier vous arrive quand vous avez 25 ans ou que c'est vos débuts pro, ça doit être difficile. Moi j'ai une famille, j'ai deux enfants, j'ai vécu des super choses sur le vélo. J'ai bien l'intention d'en vivre encore de belle. Et donc je me dis que c'est comme ça. J'ai eu ma part de réussite aussi. L'année dernière, j'ai eu une mauvaise année où je n'ai pas eu la réussite. Je n'ai pas pleuré sur mon sort. Je regarde de l'avant et voilà quoi. Mais non, ce n'est pas dur à vivre dans la mesure où il faut aussi relativiser. Il y a toujours plus grave. Est-ce que ça a un impact sur les objectifs cette année, la façon dont vous avez vu que elles sont passées ? Oui, clairement. Clairement parce que l'an dernier, j'ai eu des moments où j'étais en forme et je manquais de confiance. Et c'est vrai que dans le sport de haut niveau, la confiance est très importante. Et j'ai un petit peu perdu cette confiance qui était aussi ma force parce que c'est une spirale. Quand on gagne des courses, que ça s'enchaîne et qu'on marche, qu'on a la réussite, on a un capital confiance qui est super important. On a l'impression de pouvoir déplacer des montagnes. Et c'est vrai que quand cette confiance s'étiole un petit peu, quand on n'a plus autant de résultats, même s'il y a des circonstances atténuantes. Donc vraiment, ma première phase 2015, c'est de retrouver 100% de mon potentiel afin de regagner cette confiance qui m'a fait défaut un petit peu dans les moments clés l'an passé.